Les scientifiques travaillent aux frontières de l'inconnu, où chaque nouvelle connaissance mène vers un vide d'incertitude. Et rien n'est plus incertain, ou potentiellement parlant, qu'un paradoxe. À travers l'histoire, les paradoxes ont menacé d'ébranler tout ce que nous savons et, tout aussi souvent, ils ont remodelé notre compréhension du monde. Aujourd'hui, l'un des plus grands paradoxes de l'univers menace de réduire à néant la relativité générale et la mécanique quantique, le paradoxe de l'information du trou noir. Pour comprendre ce paradoxe, définissons d'abord ce que nous entendons par « information ». L'information, dont nous parlons, est visible à l'œil nu. Par exemple, ce genre d'information nous dit que la pomme est rouge, ronde et brillante. Mais les physiciens s'intéressent plus à l'information quantique. Les propriétés quantiques des particules qui composent cette pomme, telles que position, vélocité et rotation. Chaque élément de l'univers est composé de particules aux propriétés quantiques uniques. Cette idée ressort plus précisément dans une loi vitale de la physique. La somme totale d'informations quantiques dans l'univers doit être conservée. Même si vous détruisez complètement un objet, son information quantique n'est jamais totalement effacée. Et théoriquement, la connaissance de cette information nous permet de le recréer à partir de ces particules. La conservation de l'information n'est pas qu'une règle arbitraire, mais une nécessité mathématique, les fondements d'une grande partie de la science moderne. Mais ces fondements vacillent autour des trous noirs. Quand une pomme pénètre un trou noir, elle semble quitter l'univers et perd à jamais toute son information quantique. Cependant, cela ne brise pas immédiatement les lois de la physique. L'information est hors de vue, mais elle peut encore exister dans le vide mystérieux du trou noir. Parallèlement, certaines théories suggèrent que cette information ne survit pas à l'intérieur du trou noir. Vue de l'extérieur, c'est comme si l'information quantique de la pomme était encodée aux limites externes du trou noir, appelée l'horizon des événements. Plus la masse du trou noir augmente, plus la surface de l'horizon des événements augmentent. C'est donc possible que, quand un trou noir avale un objet, il grandisse pour conserver l'information quantique de l'objet. Mais que l'information soit conservée à l'intérieur du trou noir ou à sa surface, les lois de la physique restent intactes. Jusqu'au rayonnement de Hawking. Découvert par Stephen Hawking en 1974, ce phénomène montre que les trous noirs s'évaporent progressivement. Sur des périodes incroyablement longues, les trous noirs perdent de la masse en éliminant des particules de l'horizon des événements. Il semblerait que les particules évaporées ne soient plus liées à l'information encodée par le trou noir, suggérant qu'un trou noir et toute l'information quantique qu'il contient pourraient complètement disparaître. L'information quantique disparaît-elle vraiment ? Si ce n'est pas le cas, où va-t-elle ? Bien que le processus d'évaporation soit incroyablement long, les questions qu'il soulève pour la physique sont cruciales. La destruction de l'information nous obligerait à réécrire certains de nos paradigmes scientifiques fondamentaux. Mais heureusement, en science, chaque paradoxe offre de nouvelles découvertes. Les chercheurs enquêtent sur de multiples solutions possibles au paradoxe de l'information. Certains suggèrent que l'information est encodée dans le rayonnement qui s'échappe, ce que nous ne comprenons pas encore. D'autres que le paradoxe n'est qu'une mauvaise compréhension de l'interaction entre la relativité générale et la théorie des champs quantiques. Respectivement, ces deux théories décrivent des plus grands ou plus petits phénomènes physiques et sont notoirement durs à combiner. Certains chercheurs soutiennent que la solution à ce paradoxe et bien d'autres viendra naturellement d'une théorie unifiée du tout. Mais la théorie la plus époustouflante sur l'exploitation de ce paradoxe est le principe holographique. La surface 2D de l'horizon des événements stocke des informations quantiques. Principe suggérant que la limite même de l'univers observable est aussi une surface 2D encodée avec des informations sur des objets réels en 3D. Si c'est vrai, la réalité que nous connaissons est une projection holographique de cette information. Si cela est prouvé, ces théories soulèveraient de nouvelles questions, tout en préservant nos modèles actuels de l'univers. Mais il est aussi possible que ces modèles soient faux. Quoi qu'il en soit, ce paradoxe nous a déjà aidé à faire un pas de plus vers l'inconnu. Envie de retrouver histoires passionnantes, aventures dans l'espace, philosophies époustouflantes, réponses aux questions les plus hasardeuses sur votre corps et plus encore ? Abonnez-vous à notre chaîne, soyez à l'écoute, soyez curieux !